Ça ici, le FZ2500, c'est pas mal plus gros. On parle ici encore d'un capteur d'un pouce, donc le même capteur de 20 mégapixels qu'on retrouve sur la LX10. Dans le fond, c'est comme un GH4, mais sans l'objectif interchangeable. OK, donc un bridge, tout est inclus dedans. C'est un bridge avec un zoom puissant, parce qu'on s'entend quand même qu'ici on a un zoom de 24 à 480. OK, ça fait impressionner. Donc 20X, ça va chercher très très loin. Le zoom, je peux le contrôler avec l'application à distance aussi, si je veux. Tout à fait, parce qu'il est motorisé. Donc on n'est pas avec un zoom manuel. Comme il est motorisé, l'application va fonctionner. C'est-à-dire que si on le plaçait en quelque part, à part, pour comme deuxième caméra, on pourrait sans aucun problème, l'application va vraiment bien. Ce que je trouve bien, entre autres, c'est aussi les filtres de densité neutre intégrés à l'objectif. Ça, c'est assez unique dans ces types d'appareils-là d'avoir ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. C'est une fonction qu'on retrouvait essentiellement dans les caméras vidéo professionnelles. Là, on la retrouve ici. Même en photo, c'est le fun, pour faire de la longue exposition. Des longues expositions, tu n'as pas besoin de mettre des filtres par-dessus, c'est dedans, directement. Et puis, en même temps aussi, quand on fait la comparaison, on dit, par exemple, un GH4 va avoir un capteur de 4 tiers. Et ici, on a un capteur d'un pouce, donc pas tellement plus petit. Donc on a quand même un beau contrôle sur la profondeur de champ. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a exactement la même interface, les mêmes menus. Dans le fond, c'est exactement comme une GH4. Au niveau de l'opération, au niveau du fonctionnement, au niveau des capacités d'enregistrement, il n'y a pas de limite d'enregistrement. Donc vraiment, on peut aller chercher une qualité d'image incroyable. Et on a aussi la sortie HDMI qui nous donne l'enregistrement en 4.2.2 10 bits. Donc si on veut mettre un enregistreur externe, parce qu'on a des images qui vont faire plus de travail, d'étalonnage, la machine va être tout à fait capable de nous le donner.